On commence en Chine. Li Keqiang, le premier ministre chinois, a rencontré son homologue australien à Beijing. Ils se sont entendus pour approfondir la coopération entre les deux pays, particulièrement dans les domaines du commerce, du tourisme et de l'innovation. C'est la première visite du premier ministre australien Malcolm Turnbull en Chine depuis son arrivée au pouvoir en septembre. M. Turnbull a fait le déplacement dans le cadre de la conférence annuelle des premiers ministres Chine-Australie. Son hôte, le premier ministre chinois Li Keqiang, a organisé une cérémonie de bienvenue au Grand Palais du Peuple à Beijing. Lors des discussions, les deux hommes ont salué leurs efforts respectifs dans le domaine des relations bilatérales et ont déclaré qu'ils voulaient en faire plus pour resserrer les liens entre les deux pays. Le premier ministre Li a souligné les efforts de M. Turnbull pour renforcer les liens commerciaux de son pays avec la Chine. Dans un contexte de ralentissement économique, Li Keqiang a rappelé que des liens plus étroits entre la Chine et l'Australie sont positifs pour la région mais aussi pour le reste du monde. Nos deux pays sont situés dans la zone Asie-Pacifique. Nous sommes des partenaires importants au niveau de la coopération. Nous avons entendu dire que votre visite à Shanghai avait été fructueuse et qu'il y avait une réception des milliers de délégués étaient présents. Cela démontre la grande amitié entre la Chine et l'Australie. La présence de M. Turnbull en Chine est complémentaire à la venue de milliers de gens d'affaires. Il s'agit de la délégation australienne la plus importante de l'histoire. Le premier ministre australien a déclaré que l'accord de libre-échange Chine-Australie, qui est entré en vigueur en décembre, est fondamental pour le développement de l'Australie puisqu'il permet de faire tomber les barrières tarifaires et qu'il libéralise les marchés. Le commerce bilatéral entre les deux pays était évalué l'année dernière à 150 milliards de dollars australiens ou 115 milliards de dollars américains. M. Turnbull a aussi dit que les visas de 10 ans accordés aux citoyens chinois vont permettre d'augmenter le nombre de visites en Australie. Le pays d'Océanie a été visité par un million de Chinois l'année dernière. Les deux hommes ont ensuite assisté à la signature d'entente dans les domaines de la technologie, du tourisme, des parcs industriels et des mines. La Chine est maintenant le plus important partenaire commercial de l'Australie en termes d'importation et d'exportation. Le premier ministre australien et son importante délégation commerciale sont à Beijing pour profiter des opportunités commerciales et d'investissement qui sont rendus possibles par l'accord de libre-échange Chine-Australie. Les deux pays veulent établir un partenariat fort et qui va traverser l'épreuve du temps. Vous voyez maintenant?